... Nous sommes ici dans une salle de fabrication liquide de la société Technofirme. Alors derrière moi, une cuve où on fabrique le minéral liquide. Alors cette technique révolutionnaire consiste à mettre en solution des minéraux, macro-éléments, oligo-éléments. On aura un mélange de huit éléments qui va être le minéral liquide proprement dit. Parallèlement à ce produit que nous verrons tout à l'heure, nous avons un autre produit à base de vitamine AD3E qui est injecté dans la canisation d'eau de boisson des vaches par une pompe différente du produit précédent. Parallèlement, la consommation d'eau de boisson suit la courbe de production des vaches et non pas la courbe de l'ingérer ici en jaune. C'est-à-dire qu'au début de lactation, la vache n'est pas capable d'ingérer ce dont elle a besoin pour assurer sa production laitière. Par contre, la vache boit, on va dire, plus qu'elle ne mange. Et en tout cas, la production de lait est suivie étroitement par la consommation d'eau. C'est tout à l'intérêt de minéraliser les vaches par voie liquide afin de coller au mieux aux besoins de l'animal, surtout pendant les deux ou trois premiers mois de sa lactation. Puisqu'au terme de ces deux ou trois mois, on demande à l'animal, après avoir déjà produit beaucoup de lait, d'assurer sa fécondation pour avoir à peu près, bien sûr, un vélage par an. Depuis que j'utilise le minéral liquide, j'ai constaté qu'au niveau des chaleurs, ils sont beaucoup plus intenses. Et c'est vrai qu'au niveau fécondité, ça marche beaucoup mieux. C'est sûr que du jour qu'on est passé à ce système, on avait une attente. C'était surtout tout ce qui était fécondité, donc détection des chaleurs et ça. Et il n'y a pas photo, c'est vrai qu'il y a une nette amélioration, donc dans la détection des chaleurs ainsi que la fécondité par la suite. Avant, j'étais avec un minéral simple et j'avais un taux de fécondité entre 40 et 50 %. Je voyais que ça ne marchait pas et j'ai essayé le minéral liquide et j'ai constaté qu'au niveau fécondité, il y a un meilleur résultat. Mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, une vache fraîche vélée boira davantage d'eau qu'une qui avance. Elle aura besoin davantage de vitamines, de minérales, de calcium, donc ça ne peut être que positif. Alors, voilà à quoi ressemble un minéral liquide. Vous avez ici cette belle solution verte qui contient 8 éléments, du phosphore, du magnésium, du zinc, du manganèse, du cuivre, du sélénium, du cobalt, de l'iode, en solution et sous forme ionisée. Alors, cette solution a demandé plusieurs mois de travail pour être mise au point car c'est un produit très concentré mais qui reste limpide car il est appelé à être prélevé, pompé par un système de pompe et injecté dans l'eau de boisson. Alors, ce produit doit être limpide et doit être stable dans le temps. Et en fait, aujourd'hui, nous avons un entre les mains, un échantillon qui date du 20-03-2008 et qui est parfaitement stable, parfaitement conservé. Voilà pour cette partie minérale proprement dite. L'autre produit, l'autre produit important dans cette technique, évidemment, c'est le complexe vitaminique à D3E. Donc, sur les rations, notamment les rations conservées, donc divers, on ne peut pas se passer d'un complexe à D3E. Donc, nous possédons depuis de nombreuses années la technique pour émulsifier des vitamines. Alors, ici, nous avons un mélange simple de vitamines A, D3E et E que nous injectons également dans l'eau de boisson en accompagnement avec le minéral. Alors, l'intérêt du découplage entre les vitamines et les oligos, les minéraux en général, c'est qu'en fait, les vitamines ne sont pas altérées ni attaquées par le contact avec les minéraux parce que quand ils sont mélangés à haute concentration, les vitamines ne supporteraient pas le contact avec les sels qui sont contenus dans le minéral liquide. Par contre, une fois injecté de la canalisation de l'eau de boisson, le produit se conserve parfaitement. De toute façon, la durée de séjour dans la canalisation entre l'injection dans le circuit et la brevoire est un délai très court qui ne permet pas d'avoir une perte significative sur les vitamines. Et c'est vrai qu'avec ce minéral-là, l'autre jour, on a fait des échos sur 76 vaches. On en avait quand même 73 confirmées pleines. Donc, il y a quand même une nette amélioration avec cette forme de minéral par rapport à l'autre. Il y a un sujet qu'il ne faut pas oublier aussi dans ce système de minéralisation. La minéralisation, c'est tout ce qui suit. Parce que là, on a parlé de tout ce qui était fécondité, mais ensuite, on a le VLH. Et donc, tout ce qui est VLH, fièvre de lait, non-délivrance et tout, il n'y a pas photo, il y a une nette amélioration. La minéralisation sous forme liquide n'est pas assujettie obligatoirement à la robotisation de la traite. Elle est simplement liée à la distribution de l'eau de boisson, en stabulation ou au pâturage, pour peu que la brevoire soit reliée au système d'injection au bâtiment. Sous-titrage ST' 501 Paul, pourquoi le choix des pompes ? L'automatique. La minéralisation de l'eau permet d'accroître la production laitière, d'accroître la croissance sur les jeunes animaux, de réduire un petit peu le temps de travail, et de réduire quelques soucis sanitaires et fortement les fièvres de lait. Donc les principales raisons pour lesquelles est-ce qu'on est passé au minéral liquide, c'est qu'on avait de gros problèmes de trop pro. Donc non, on est venu des bêtes en chaleur, donc depuis qu'on est passé au minéral liquide, donc depuis 5 mois qu'on y est passé, les chaleurs on les voit beaucoup mieux. Les bêtes délivrent beaucoup mieux, sur les 15 dernières vélées, il n'y a que 2 qui n'ont pas délivré tout de suite, et encore elles ont délivré au bout de 48 heures. Et au niveau des échographies qu'on a fait sur le dernier lot, sur 28 échographies, on avait 26 de plaine. Donc ça a l'air d'être très positif. Donc toutes les parcelles de l'exploitation sont alimentées par les pompes dans les imprevoirs, pour que les bêtes puissent consommer des minéraux, que ce soit à l'étable ou au champ. De même, les petits génés et les petits veaux sont également alimentés par les pompes, par les tuyaux de toute l'exploitation. Le fait le plus marquant sur l'élevage, ici avec l'utilisation du panneau de pompe, c'est lorsqu'on a utilisé le Vialim bovin. Alors je m'explique, au mois de janvier, il y a eu un fort passage viral de grippe sur les jeunes bovins. Je les ai remarqués en baisse d'appétit et grippés un matin, donc j'ai appelé mon technicien de chez Technofirme pour qu'il m'approvisionne avec un produit que je ne connaissais pas, qui s'appelle le Vialim bovin. Donc j'ai été livré dans l'après-midi, 36 heures après, le problème était réglé. Quand les animaux sont malades, ils ne consomment pas d'aliments ou de maïs ou tout ce qu'on veut, ils ne font que consommer de l'eau. C'est quand même un fait marquant, parce qu'auparavant, il fallait entre une semaine et quinze jours, soit par de l'antibiothérapie ou par de la phytothérapie aussi, directement dans l'alimentation. Et ici, le Vialim étant ingéré par l'eau de boisson, parce que lorsqu'ils sont malades, ils ne font que consommer de l'eau, le problème a été réglé très très rapidement. Ce qui fait qu'ils se sont soignés par le circuit d'eau, et ça a été réglé, comme je le disais, en 36 heures. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.